Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans GoNews, tout de suite le journal. Premier conseil des ministres après l'étape des 100 jours. Le conseil hebdomadaire des ministres de ce jeudi 18 juillet restera à coup sûr dans les annales de l'histoire. En effet, les nominations à titre individuel ont atteint un nombre record de 81. Parmi les plus en vue, Ouhman Diagne et Ngo Domboub, ces deux hommes sont de fait connus et reconnus pour leur appartenance indéfectible au parti nouvellement arrivé aux affaires, à savoir le PASTEF. Le célèbre professeur Androi Ngo Domboub occupe désormais le fauteuil de président du conseil d'administration du port autonome de Dakar. Ouhman Diagne, quant à lui, joue du même rang auprès du fonds d'entretien routier autonome FERA. Au cours de ce tout premier conseil tenu au lendemain de la célébration du 100e jour au pouvoir de la nouvelle équipe dirigeante, le président Bassuru Diomaïfaye a demandé à son premier ministre de présenter devant le Parlement sa déclaration de politique générale. Dans la foulée, le président de la République a apporté à la connaissance du public que la rédaction d'une telle déclaration était à présent fin prête en ouf de soulagement, car l'on se souvient que celle-ci a provoqué un séisme sans précédent dans le milieu politique. Ousmane Sonko, chef du gouvernement, était alors allé jusqu'à menacer de le faire devant un public quelconque avant de se ressaisir sur injonction du chef de l'État. Washington, Dakar. Le secrétaire d'État adjoint des États-Unis Kurt Campbell vient d'achever une visite de 48 heures à Dakar. Il a, au cours de son séjour, rencontré et échangé avec le président de la République du Sénégal. Dans le cadre de ses entretiens avec les autorités, le secrétaire d'État a eu un tête-à-tête avec Mme Yassine Fall, ministre des Affaires étrangères. De même, il s'est entretenu avec Biram Souley Diop, ministre de l'énergie des mines et du pétrole. Avec ce dernier, les deux hommes ont procédé à la signature d'une convention de financement destinée à booster le secteur privé national. Le montant de la dite convention n'a toutefois pas été précisé. Par ailleurs, le diplomate américain interrogé sur la coopération militaire entre les deux pays a affirmé que l'intention de Washington n'est pas d'implanter une base militaire au Sénégal. Open Press du lutteur Bale Gueye L'Open Press est une démonstration de force tout aussi populaire que médiatique. Elle a droit de citer dans le milieu de la lutte sénégalaise depuis quelques années. A chaque fois, elle se fait à quelques enclabures d'un combat opposant deux titans. Bale Gueye n'a pas dérogé à la règle. Le stade Amadou Bari de Gueyewa était plein à craquer. Son fief a abrité ce jeudi 18, cette séance tant convoitée par les fans qu'attendue par les partenaires qui en profitent pour se faire de la visibilité. En vue de son choc contre un autre mastodonte de la trompe de Tafatin, Bale Gueye, fidèle à sa tradition à la matière, a promis à l'endroit de la foule d'admirateurs une victoire nette et limpide au soir du dimanche 21 juillet 2024 à l'arête national. Concernant Tafatin, il a tenu un point de presse le même jour à la Médina, son lieu d'habitation. Devant un parterre de journalistes, l'adversaire de Bale Gueye s'est dit déterminé à battre avec la manière l'enfant terrible de Gueyewaï, qui vivra, verra. Et d'émissaire, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !